On parle de plus en plus de dépression du postpartum et c'est vraiment très bien car ça permet de savoir que ça existe. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à me dire au cabinet et sur les réseaux sociaux Charline, j'ai peur de faire une dépression du postpartum. Et bien aujourd'hui, on va en parler. Mais avant d'aborder le sujet du jour, je me présente si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux de l'information ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Vous le savez sûrement, peut-être maintenant, j'ai fait plusieurs vidéos d'une catégorie, d'une série qui s'appelle Charline, j'ai peur, dans le but de rebondir, de vous donner des clés, des pistes, de vous rassurer sur les points qui ont tendance à vous faire peur et que vous me partagez souvent. Aujourd'hui, on va donc aborder la peur de faire une dépression du postpartum. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, on va bien évidemment définir ce qu'est une dépression du postpartum, voir si ça touche beaucoup de monde ou pas. On va voir ensemble s'il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire des personnes plus à risque de faire une dépression du postpartum. Comment on fait pour la diagnostiquer et surtout, comment on fait pour en sortir ? Si le thème de cette vidéo, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, un petit like, tout de suite, là, tout de suite. Ça permet de soutenir la vidéo, mais également, ça me permet de savoir, et bien tout simplement, que cette information, vous l'avez trouvée utile. Allez, c'est parti ! La dépression du postpartum, qu'est-ce que c'est ? Selon les définitions, certains parlent de troubles psychologiques, certains parlent de maladies psychologiques. La dépression du postpartum, ce n'est pas à confondre avec le baby blues. Les baby blues, ça touche bien, facilement, 70-80% des personnes qui viennent d'accoucher. C'est souvent dans les 2-3 jours qui suivent l'accouchement, chute hormonale, fatigue, on sort de la vague, le nuage hormonal de la grossesse, et chute libre. Le baby blues, c'est quelque chose de plutôt oscillant. Je vais bien, je vais moins bien, j'ai envie de pleurer, puis je suis émerveillée par ce qui se passe. Voilà, c'est en dents de scie, et souvent, ça dure quelques jours, ça ne dure pas plus de 2 semaines. Ça a un temps limité, et ça touche beaucoup de monde. Ce n'est pas grave, c'est surprenant. Si vous voulez plus d'infos sur le baby blues, je vous ferai une vidéo spécialement sur ça, si vous le souhaitez. Dites-le-moi en commentaire, si c'est le cas. La dépression du postpartum, à l'inverse, ça a vraiment ce côté, ça continue. Une dépression, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Vraiment, ce n'est pas juste, je ne me sens pas très bien quelques jours de suite. C'est le fait de ne se sentir pas bien. Parfois, on parle de plus de 2 semaines. Alors attention, le diagnostic de dépression doit forcément être posé par un professionnel de santé, mais ça vous donne une piste. Si, en sortant de la maternité, vous sentez que ça ne va pas trop bien, mais il y a des moments de joie, voire même de grande joie, vous n'êtes pas en dépression. Si, vraiment, vous ne sentez pas à un moment donné de la joie, là, c'est intéressant de se poser la question. Alors, quels sont les signes d'une dépression du postpartum ? Une dépression, ça va se manifester différemment d'une personne à l'autre. Et généralement, les personnes qui font des dépressions sont très douées pour mentir et mettre un masque, se mentir à eux-mêmes et mentir aux autres. Et ce qui est compliqué avec une dépression, c'est que c'est compliqué à diagnostiquer. Comment ça peut se manifester de la fatigue anormale ? Alors, pareil, en postpartum, comment évaluer de la fatigue anormale ? Mais il y a vraiment ce côté désintéressement. Je me désintéresse de ma maternité, je me désintéresse de mon enfant, je n'ai pas envie de m'occuper de lui ou d'elle, je n'ai vraiment pas d'intérêt. Parfois, ça se manifeste aussi par des symptômes physiques. C'est difficile de bouger, c'est difficile de sortir du lit, je sens vraiment plus de force. Souvent, ça peut se manifester comme ça. Est-ce que ça touche tout le monde ? Non, fort heureusement. Beaucoup d'études disent que ça touche 10 à 20% des accouchés. On parle de dépression du postpartum dans l'année qui suit la naissance. De plus en plus, on dit que le postpartum dure 3 ans. La définition, prenez-la pour ce qu'elle est et pour des définitions qu'on a pu donner il y a plusieurs années. Ce n'est pas tellement la définition qui compte. Et pour information, et là je sais, je ne vais pas vendre du rêve, mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'intérêt de la diagnostiquer et l'intérêt de mettre des choses en place pour en sortir. En l'occurrence, une femme, l'année qui suit son accouchement et s'y voit plus à risque de suicide qu'une femme qui n'a pas accouché. C'est terrible comme chiffre. Le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité l'année qui suit la naissance. Donc ce n'est pas rien, c'est un sujet important. Qui sont les personnes les plus à risque ? Quand on parle de risque, ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez dans ce que je vais dire là que vous allez faire une dépression. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas ces facteurs de risque que vous n'allez pas faire de dépression. Forcément, le fait d'être déjà passé dans sa vie par des épisodes dépressifs fait qu'on est plus à risque après l'accouchement. Idem, la manière dont c'est passé, la grossesse et l'accouchement sont des facteurs de risque. Si j'ai eu une grossesse absolument fabuleuse, que j'ai super bien vécue, que je me suis sentie super bien entourée, je suis moins à risque. Alors que si j'ai une grossesse compliquée, par exemple avec des nausées et vomissements très longs, très fatigants, très épuisants, voire handicapants. Si je n'étais pas à l'aise dans mon corps, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai eu beaucoup de douleurs. Si l'accouchement a été compliqué, voire, et là j'allais dire forcément il y a un lien traumatisant. Forcément, je suis plus à risque d'une dépression du postpartum. Pourquoi je vous dis ça ? Non pas pour vous inquiéter, vu que comme je vous l'ai dit, c'est possible d'avoir ça et de ne pas faire une dépression. Mais plutôt pour vous mettre des petites alertes. Ok, je sens que ma grossesse c'est un peu compliqué, je sens que je ne me sens pas soutenue, voire même je vis des événements compliqués pendant cette grossesse. Et bien je vais peut-être, dès aujourd'hui, mettre en place des choses pour me protéger d'une dépression du postpartum. Et qu'est-ce que ça peut être ces choses ? Et bien tout ce qui vous fait du bien, en parler avec votre partenaire, créer un soutien au niveau de vos amis, de votre famille. Peut-être si vous aimez faire du sport, si vous aimez marcher, si, je ne sais pas, vous êtes une fan de cinéma, allez au ciné. Mais en fait, dites-vous, je me remplis de choses positives parce que je sens que mon sac est plein de pierres lourdes et difficiles. Vous pouvez également vous dire, je sens que c'est un peu compliqué pour moi, d'ores et déjà la grossesse, où je sens que l'accouchement, c'est dur d'en parler, c'est dur d'y penser. Je ne suis pas obligée d'attendre de voir si je fais une dépression pour en parler avec un professionnel de santé. Alors c'est beaucoup plus simple, effectivement, d'en parler avec la sage-femme qu'on voit régulièrement. Mais la sage-femme n'est pas un psychologue. Et vraiment, si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, parlez-en à un psychologue. Ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans une psychothérapie et que vous allez voir votre psychologue toutes les deux semaines pendant trois ans. Mais parfois, une séance, trois séances, ça permet de vider son sac à une personne qui est compétente pour vous poser les questions, pour faire émerger quelque chose, vous faire débloquer quelque chose. Ce n'est pas magique, mais finalement, quand on s'en occupe tôt, parfois, ça suffit. Mais ça, je ne peux pas le savoir d'avance. Finalement, comment on fait pour savoir si on fait une dépression du postpartum ? Il y a les signes que j'ai évoqués tout à l'heure. Il existe également une échelle de diagnostic. Elle n'est pas fiable à 100%, donc ce n'est pas elle qui pose le diagnostic, mais c'est intéressant de la faire pour vous. Parce que si le score est élevé, dans ces cas-là, c'est intéressant d'aller consulter. Je ne vais pas vous prononcer le nom de l'échelle, mais il s'affiche ici. Et je vous mets le lien en description pour faire le test. J'ai fait un post sur le sujet. Faites le test et si le score est élevé, adressez-vous à un professionnel de santé pour être pris en charge, en parler et ne pas vous rendre compte, trois ans plus tard, qu'en fait, vous êtes en pleine dépression. C'est beaucoup plus dur d'en sortir quand ça fait trois ans que quand ça fait deux semaines. Information importante. Si vous faites une dépression, ce n'est pas de votre faute. Peut-être que vous vous dites, mince, j'avais des facteurs de risque, j'ai pas tout mis en place. ou j'avais des facteurs de risque, j'ai tout mis en place et malgré tout, je l'attrape. L'important, ce n'est pas de se dire, mince, je l'ai attrapé, je suis nulle, vraiment, j'aurais pu mieux faire pour ne pas l'attraper. Pas du tout. L'important, c'est de savoir que vous êtes en pleine dépression. Le plus compliqué dans une dépression, c'est qu'on ne les diagnostique pas. C'est aussi le rôle des professionnels de santé de savoir les dépister. Et au moins, quand on les dépiste, on peut la prendre en charge. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Et finalement, je reviens au thème du jour, Charline, j'ai peur de faire une dépression. Comment faire ? Savoir ce que c'est. Comme ça, on sait la diagnostiquer. Se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter tout ce qui vous fait du bien. Protégez-vous. Essayez de réduire un maximum les sources de stress. Il y a des sources de stress qu'on peut effacer, d'autres, pas du tout. Mais clairement, la grossesse, le postpartum, ce n'est pas le moment de donner votre énergie et votre bonne humeur et votre optimisme à des personnes qui vont la vampiriser, à des sujets non importants qui ne vont rien vous apporter. Cette énergie, elle est nécessaire pour vous, pour votre grossesse, pour votre bébé, pour votre couple, pour votre parentalité. Et le but de parler de la dépression du postpartum, ce n'est pas de vous inquiéter, mais plutôt de soulever une zone d'ombre, comme ça, on sait la prendre en charge et on sait rebondir. Qu'est-ce que je fais de cette information que malheureusement, beaucoup trop de personnes sont sujettes à une dépression du postpartum ? Eh bien, j'essaie de l'anticiper et je rebondis si je la diagnostique. Et ça me fait penser, et vraiment, il faut que je vous fasse plus d'une vidéo sur l'accouchement et comment bien vivre son accouchement. Quand on parle de l'accouchement, souvent on a l'impression qu'un accouchement compliqué, c'est, je ne sais pas, une césarienne à forceps, une épisiotomie. Un accouchement compliqué, c'est un accouchement que vous vivez mal. Il y a des accouchements qui, sur le papier, sont parfaits. L'accouchement rêvé, voix basse, potentiellement pas de péri, etc. Bien que quand même, les accouchements souvent sont péri, le cocktail hormonal vous protège de beaucoup de choses. On en reparlera. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à remettre des mots sur l'accouchement. En couple, c'est important. Mais également, pourquoi pas avec l'équipe présente le jour J, mais également avec la sage-femme en postpartum qui passe vous voir à la maison ou en rééducation du Périnée, remettre des mots. Là, je m'adresse surtout aux personnes qui ont porté la grossesse, mais la dépression du postpartum, ça peut également toucher le lac aux parents, la personne qui n'a pas porté la grossesse. C'est beaucoup moins fréquent. Mais si votre partenaire a l'air vraiment très désintéressé de son enfant et que vraiment ça vous surprend, peut-être que votre partenaire n'est pas juste quelqu'un qui s'en fout. Peut-être qu'il ou elle vit également une dépression du postpartum. Ça peut toucher tout le monde. Donc voilà, c'était mon message de prévention. N'en ayez pas peur. Soyez plutôt avertis. Alertes. Soyez également en alerte concernant vos potes, vos proches qui accouchent. Posez vraiment la question comment tu vas vraiment. Créons un espace safe et sécurisant pour permettre à l'autre de dire ce qu'il ou elle vit. Créons des espaces où on peut dire ce qu'on vit. C'est aussi l'une des énormes clés pour se protéger de la dépression du postpartum. J'ai l'impression que j'aurais pu encore vous dire énormément de choses sur le sujet. Mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, des interventions, ce que vous voulez, je vous laisse les noter en commentaire. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Cette vidéo, partagez-la à vos potes qui vont bientôt accoucher. Je pense que c'est un sujet important à la dépression du postpartum. J'espère avoir répondu, vous avoir éclairé sur le sujet. Encore une fois, rien ne vaut une discussion en one-to-one avec votre professionnel de santé qui vous connaît. Mettez en place tout ce que vous pouvez, qui vous fait du bien pendant la grossesse. Accompagnement sage-femme, accompagnement doula, sophrologie, hypnose, psychothérapie, sport, danse, pot, bouffe, resto. Bref, faites-vous plaisir, nourrissez-vous d'un maximum d'énergie positive. C'est le maximum que vous pouvez faire pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À nouveau, si ça vous a plu, le petit pouce en l'air. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en parlant de vidéos, je vous remets juste ici la dernière pour la découvrir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine, 10h, pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, 10h, pour la prochaine vidéo.